Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui d'un livre. Alors on n'est pas tout à fait d'accord avec Gérard aujourd'hui, ça j'aime bien en plus qu'on ne soit pas d'accord, puisqu'il n'a pas une passion pour ce livre et moi j'ai adoré, c'est le dernier, Marc Dugain. Marc Dugain, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celui qui avait fait, il a fait beaucoup de bouquins, mais il avait fait notamment la Chambre des Officiers qui racontait un peu l'histoire des gueules cassées de la Première Guerre où on a découvert comment était née la chirurgie reconstructrice, comment ça s'était passé à l'hôpital du Val-de-Grâce, tout ça, c'était absolument passionnant, c'était très bien écrit, moi j'avais adoré et j'ai découvert Dugain comme ça. Et puis il y a eu d'autres Dugain que j'ai aimé plus ou moins et puis celui-là, c'est une vraie révélation. Ça s'appelle L'insomnie des étoiles, ça vient de paraître chez Gallimard, il est d'ailleurs sur plusieurs listes de prix littéraires, peut-être qu'il y en aura un au bout du compte, on va voir. En tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que ça se passe dans l'Allemagne occupée par les Alliés et dans cette Allemagne occupée, ce n'est pas à Berlin que ça se passe, c'est dans la campagne allemande, il y a des militaires français qui sont en train de repérer un petit peu et qui arrivent dans une ferme et qui découvrent une jeune fille à la limite de l'état sauvage et à côté d'elle, un corps calciné. Et puis le commandant qui est français de cette opération décide d'en savoir un petit peu plus, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'où vient cette jeune fille, où sont ses parents, pourquoi elle est toute seule, il essaie de remonter un petit peu le temps et il va découvrir l'horreur, c'est-à-dire qu'il va découvrir ce à quoi a été soumis la mère de cette jeune fille, en l'occurrence ce à quoi ont été soumis tous les malades mentaux, puis les dépressifs, puis les simples opposants au régime nazi, c'est-à-dire la façon dont on a traité les malades mentaux sous l'Allemagne nazie. On va découvrir ce qu'ils ont subi, la stérilisation, l'enfermement d'abord, la stérilisation, et puis la solution quasi-finale, presque comme pour les juifs, les homosexuels et les tziganes, c'est-à-dire qu'on va les exterminer. C'est un livre, bon on apprend des choses, ça c'est évident, mais en plus c'est l'horreur absolue, mais avec un certain romantisme, avec une certaine idée malgré tout d'un peu d'espoir quand même, parce que cet homme-là apporte encore un petit peu d'espoir, et cette jeune fille aussi apporte un petit peu d'espoir, donc il y a encore l'espoir qui transparaît malgré cette horreur, c'est remarquablement bien écrit, c'est remarquablement bien raconté, moi j'ai adoré ce marque du bien.